Yorana les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vloggé. Qu'est-ce que vous allez faire avec moi ? On va aller shooter un collectif pour leur affiche de spectacle. J'ai du mal. Il est 8h du matin, je suis complètement claqué, je suis défracté. Je n'ai pas arrêté de la semaine et le week-end non plus, puisque demain il y a le picture jour. On va prendre le métro, donc moi je vais vous laisser. Et puis on se donne rendez-vous au studio qui est à l'autre bout de Paris. Oui, j'ai oublié d'allumer mon micro, je suis une sombre. Et ce n'est pas grave. En gros, on venait d'arriver au studio, j'étais en train de te le dire, qu'on allait commencer à shooter, qu'on allait dire bonjour à tout le monde. Donc forcément vu que je n'ai pas allumé mon micro, je ne vais pas te montrer tout ça, ça ne sert à rien. Je vais juste te dire, avant de balancer le générique, qu'au travers de cette journée de shooting, je t'ai mis des bonus dans cette vidéo. Tu as un petit tour de magie, tu as une tête de Mélanie que tu pourras utiliser pour faire des memes. Donc n'hésite pas à m'envoyer en MP, à me taguer, à taguer Mélanie. Bref, peut-être même on fera une vidéo dessus s'il y a plein de memes. Tu as aussi les explications du pourquoi et du comment ce spectacle et de ce collectif. Et je t'ai aussi même mis un petit tuto sur l'éclairage de studio qu'on va utiliser aujourd'hui. Bref, je ne t'en dis pas plus et puis on balance le générique. C'est parti ! C'est parti ! J'arrive vraiment pas à vous expliquer le principe, donc je vais vous présenter quelqu'un qui va le faire pour moi. C'est la personne qui a organisé tout ça, orchestré tout ça. Merci beaucoup Kevin ! Bon, salut à tous, je m'appelle José Rodriguez et je suis en train d'organiser ce spectacle qui va mélanger de la magie et de l'humour. Je travaille avec une association qui s'appelle les humoristes. Cette association travaille avec des dessinateurs et des caricaturistes. Mais maintenant, elle va se diversifier et elle va commencer à faire du spectacle vivant. Ça veut dire de la magie et de l'humour. Le spectacle aura lieu à la salle de la MP2A Brégué le 25 mai. Pour plus d'informations aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Pepetibu, P-E-P-E-T-I-B-U. Voilà, et alors j'ai mon bras qui commence à fatiguer. Ça, c'est une spéciale dédicace pour celui d'avant. Encore trop haut de face. C'est juste un mec qui m'a pensé tout court. Tu vois, c'est ça le problème ? J'ai entendu rire ! On ne peut pas travailler dans ces conditions. J'entends rire derrière la caméra. Je vous entends rire derrière votre écran à regarder. Il est drôle. Et alors ? Je suis étouffé à la parole. Je vais te donner des informations dans ta tête. Et toi, tu ne vas pas te rendre compte. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. C'est bon, maintenant tu es hypnotisé. Tu rigoles, mais regarde. Je vais juste étaler les cartes comme ça. Je vais te demander s'il te plaît. Tu peux choisir une noire, s'il te plaît ? Soit pique, soit trèque. What ? Elle monte ? On tourne là. On monte là tout le monde. C'est pas mal, tu vois. C'est pas pour les yeux blancs. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va la mettre là. Maintenant, je vais te demander d'en choisir une rouge. Ah bon, là, il y a un petit problème, d'accord ? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, mais toi, tu peux les voir. Moi, je les vois. Justement, moi, je les vois. Comme ça, je peux t'envoyer des informations sur qu'il sache. Là, tu me prends pour un débile. Tu vois, tu me dirais, c'est un mytho, un hypnose, tout ça, tout ça. On va commencer avec quatre cartes. Moi, je les connais, d'accord ? T'as le droit de me dire tout noir, tout rouge ou vraiment celle que tu veux. Celle-là, tu veux qu'elle soit quoi ? Noir. Noir, ok. Rouge. Ok. Et deux noirs. Et deux noirs, ok, super. Deux rouges. Lesquels ? Ceux-là ? Oui. Ok, deux rouges. Ah, c'est ça. Rouge aussi ? Ouais. Moi, je suis bon pour le moment, j'ai bon. Noir. Tu vois, là, ça commence. Tu vois, il y a un petit truc qui, tu vois, ça commence à bien fonctionner. Et à partir de maintenant, on va aller changer. Dès que maintenant, il y aura une rouge, je vais la mettre là. Noir, je vais la mettre là, tu vois, pour compliquer un petit peu les choses. Pour ça, on est vraiment bien. Et trois rouges. Trois rouges. Justement, tu vois, juste pour te montrer quoi, tu vois. J'ai toujours une bonne compagnie, on se fait confiance, hein. Tu sais quoi, on fait une dernière avec deux, trois cartes. Et comme ça, on va tout vérifier. Encore un peu. Trois rouges. J'ai encore beau. Tu vois, moi. Bon, allez. Maintenant, c'est fini. Tu vas me regarder dans les yeux. Kimpéro. C'est bon, tu n'es plus hypnotisé. Maintenant, je te montre que dans le paquet, on est d'accord ? Il reste des noirs, des rouges, tu vois, c'est vraiment... Donc, forcément, maintenant, tu vas vérifier. Est-ce qu'il y a bien que des rouges ? Que des noirs ? Que des rouges ? Et que des noirs ? J'avoue. J'avoue ! J'ai pas vu, là, ici. Y'a plus ! Voilà ! Ça fait ça ? Après, je suis sur... Ah non, toi ? J'ai pas vu. J'ai pas vu toi ? J'ai pas vu là, ici, y'a plus, moi. J'ai pas vu, là. J'ai pas vu là, ici ! J'ai pas vu, là, ici ! C'est vrai, ça ! J'ai pas vu, là. J'ai pas vu, là. Du coup, je vous explique comment est fait ce setup. C'est un setup qui se veut versatile dans le sens où je dois faire des portraits sur un fond noir et après je dois faire des portraits sur un fond blanc. Gros bordel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux strikes sur le côté pour éclairer le fond, qu'ils soient éclairés de façon uniforme. On a un bol beauté avec un nid d'abeille sur le dessus. Ça, c'est pour venir éclairer la personne. Vu que du coup, on est par le dessus, en dessous c'est un peu fadasse, on a mis une lampe en dessous pour faire ce qu'on appelle du fil, remplir les ombres. Et je vous montre la technique pour passer sur un fond noir. Voilà, alors ça c'est l'abrévis du photographe. Il passe sa vie à attendre les modèles, il passe sa vie à attendre les maquilleurs. Bon, je suis suffisamment fait. Je pense que ce sera plus simple, là. Par contre, est-ce que tu peux en faire une... Photoshop et ton ami ? C'est comme ça. Tu ne veux pas, lance vraiment sur l'objectif. Non, c'est bon. Désolé si je te... T'as l'accent, mais là, c'est vite. Non, 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 non. Je pense qu'elle était vraiment en démentant. Tu me renvoies avec... Elle éclaire bien avec la larynx en dessous. T'as un petit mouvement ici, voilà. En gros, elle a fait un travail de merde, la maquilleuse. Et là, elle est en train de le voir. Non, je décolle. C'est juste que je n'ai pas mis la même lumière qu'elle avait pour faire son maquillage. Donc du coup, il y a peut-être des correctifs à faire, pas sûr. Il y a des correctifs à faire. Un petit peu. Un petit peu. Du coup, nous, on va aller prendre un café. C'est parti. Bonjour, bonjour. Faites attention à ce qu'il y a. Voilà, dans un petit cercle, ça va. On se râte. Après, la butée contre le rouge, voilà. C'est normal, ça n'est pas de soucis. C'est ça qui est en train de se passer. Pas d'expression, c'est ça, je crois. Vous laissez-moi le visage. Elle est en train de te regarder. Elle serre, mon pauvre. Ouais, la vache, directement, quoi. Soit ça, ce sont les points noirs. Les boutons aussi. Elle est en train de checker les boutons. Il y en a qui travaillent ici, c'est bien. Ok, on va passer aux suivantes. Yes, Makai. It's gonna be amazing. Ok, on allume. Ça allume, là. Et ça fait. C'est un tuto. Tuto, comment allumer ? Allumer les lumières. Allumer les lumières. Alors, c'est pas facile. Il faut appuyer sur le bon interrupteur. Ouais, la vache, c'est pas du franche. Ouais, ils sont en train de papoter. Jouer avec l'argent. Tu as toujours le franche, c'est suffisant. Tu peux faire genre que tu vas commencer à... Yes. Alors, on va faire bien ton épaule la barre. Bon, alors voilà, le shooting est terminé. Là, ils sont en train de sélectionner les photos juste derrière. On a rangé tout le studio. On a fini. C'était sportif pour Christine. Parce qu'elle en a chié. Elle n'a pas arrêté, arrêté, arrêté de maquiller tour après tour tous les comédiens, tous les artistes, tous les magiciens, tous les humoristes. Humoriste, humor, 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 humor. Je ne sais pas comment prononcer ça. C'est ça. Oh mon Dieu. Bref. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Maintenant, je vous dis bonne soirée et à toutes. Ciao. Alors, je suis en noir. C'est blanc. Je risque de me salier. C'est bon.